bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de groz mais qu'est ce qui se passe ici pourquoi ce décor je vais t'expliquer ça vous vous demandez certainement pourquoi depuis le début d'année je n'ai lancé aucun aquarium pourquoi je tarde autant bon si tu me suis sur instagram tu as déjà dû comprendre ce qui se passait oui je travaille sur une pièce cette pièce fait environ 8 mètres carrés je sais c'est pas très grand et ceux qui ont le combat dans l'oeil l'auront certainement déjà remarqué mais les aquariums que j'avais l'année dernière était déjà dans une même pièce mais alors pourquoi changer pour commencer les quelques petites modifications par rapport à avant la pièce était remplie d'aquarium mais pas que d'aquarium elle était remplie de tout ce qui va avec en fait accessoires de maintenance stockage de co2 ou encore le matériel vidéo tu vois il y avait vraiment pas mal de choses là cette fois ci ça va être différent parce que je vais mettre que les aquariums et vraiment que ça bon d'accord je vais être aussi un petit peu de déco normal le but de ces pièces est donc d'avoir une espèce de mini galerie qui soit hyper esthétique pour vous mais aussi pour moi parce que évidemment voilà je vais tourner toutes mes vidéos à l'intérieur donc c'est quand même cool que ce soit à la fois esthétique et pratique pour moi et pour vous si tu es intéressé et que tu as envie de suivre la suite abonne toi et n'oublie pas de cocher la cloche pour recevoir toutes les notifications on revient sur la vidéo et je vais te parler des désavantages que j'ai eu dans la pièce actuelle où je suis en train de tourner j'ai commencé par avoir un problème avec le soleil le soleil il se levé à l'opposé de la pièce et se coucher ici tous les soirs comme j'ai pas mal de plantes terrestres pour agrémenter la fishroom je ne pouvais pas par exemple fermer la pièce non-stop donc du coup je devais la fermer à 16h30 pour éviter que le soleil tape sur le carreau en fait ça c'était très handicapant il m'est arrivé évidemment énormément de fois d'oublier de fermer les volets à 16h30 et du coup de me retrouver avec carrément le soleil qui tapait sur les aquariums etc donc tu l'as compris c'était vraiment pas idéal pour moi mais la pièce que je vais utiliser la pièce juste en face celle ci qui est à l'opposé du coucher de soleil ce qui fait que mes volets peuvent être ouvert vers midi 13h et que je puisse les fermer que le soir quand je vais me coucher et ça c'est vraiment un plus pour moi du confort parce que je vais pas être obligé de couper mon après midi pour aller devoir fermer les volets en fait c'est un changement qui paraît anodin mais c'est pour moi quelque chose qui va rapporter du confort et ça c'est vraiment quelque chose qui est cool pour la vie de tous les jours par exemple pour continuer dans les désavantages ma pièce avait un parquet en bois qui avait un peu d'âge en fait et le parquet en bois avec les aquariums c'est vraiment pas terrible par exemple tu mets ton aquarium de niveau tu le remplis d'eau et il n'est plus de niveau quoi le bois bouge avec le poids et c'est vraiment difficile de savoir comment le bois va réagir et du coup tu te retrouves avec des meubles de plus ou moins 100 kg à déplacer à recaler etc et c'est franchement le bordel quand le plancher supporte mal l'eau quand tu fais l'entretien etc ça arrive que tu en mettes partout que tu mettes des serviettes ou pas tu as toujours les mains qui gouttent etc et du coup en fait ça va faire gondoler le bois le bois va gonfler il va se déformer et c'est vraiment quelque chose de compliqué pour le plancher ça va le dégrader au fur et à mesure donc c'est vraiment pour ça que je voulais changer de pièce et partir sur du neuf en fait tu dois te dire que c'est stupide dans le sens où je suis toujours à l'étage mais cette pièce déjà est un petit peu différente puisqu'elle comporte un sol à moitié bétonné et un sol à moitié plancher c'est déjà mieux et pour habiller j'ai décidé d'utiliser un lino bon c'est pas cher c'est pas haut de gamme mais ça fait le job il faut pas oublier que je suis pas propriétaire et donc du coup bah c'est des travaux qui sont un peu à mes frais donc je préfère mettre pas trop cher du moment que ce soit propre une des volontés dans cette nouvelle pièce était aussi de refaire la peinture lorsqu'ici la peinture blanche c'est bien c'est beau mais les reflets ça saoule bon il ya toujours moyen de bloquer les reflets etc mais je voulais déjà une pièce plus sombre parce que pour moi c'était un peu mieux pour les tournages mais c'est aussi quelque chose que je préfère en fait comme tu le vois dans la pièce actuelle c'est devenu un bureau avec beaucoup 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 d'espaces de rangement c'est donc terminé pour celle ci mais tu vas voir ça vaut vraiment le coup de refaire une pièce complète on se retrouve donc dans la nouvelle pièce où j'ai attaqué directement le mur j'avais des chevilles qui étaient encore enfoncé dans le mur donc j'ai retiré les chevilles et je me suis attelé à boucher les trous et laisser sécher ça jusqu'au lendemain donc voici la nouvelle pièce où j'ai voulu refaire mes travaux je me suis donc attaqué au mur j'avais des chevilles dans les murs j'ai donc tout retiré et j'ai bouché les trous le lendemain j'ai retiré le relief au papier à poncer pour que ce soit plus propre et du coup je me suis attaqué au papier peint j'ai fait un mélange au tiède plus vinaigre je vaporise sur le mur et je laisse agir cinq minutes et après ça part tout seul j'ai donc préparé la surface après ça et je me suis mis à peindre je n'ai absolument pas filmé la peinture parce qu'en fait je suis quelqu'un qui est le roi des boulettes j'étais persuadé que j'allais en foutre partout sur mon matériel et j'en avais vraiment pas envie surtout au niveau du matériel vidéo donc j'ai préféré laisser ça de côté et on va passer directement à la fin donc tout ça c'était une de mes volontés c'était d'améliorer en fait l'environnement dans lequel je tournais mes vidéos etc pour que ce soit vraiment agréable pour vous et pour moi tous les meubles d'aquarium vont être refaits pour que ce soit beaucoup plus propre et esthétique maintenant je pense que vous devez comprendre pourquoi je mets vraiment beaucoup de temps à faire les aquariums c'est parce qu'en fait j'avais tout ça à faire avant je le savais depuis le début et du coup ça m'a pris un peu de temps et c'est d'ailleurs pas terminé et nous voilà donc dans la nouvelle pièce donc je suis désolé pour le son ça s'entend j'ai pas encore travaillé sur le son donc je vais m'y mettre et j'ai encore pas mal de trois trucs à travailler donc on voit rien pour l'instant on voit mal le fond etc je vais travailler ça très rapidement mais faut s'imaginer qu'il va y avoir des aquariums dans le décor et je vais travailler le décor également c'est donc enfin le vrai départ pour moi pour la chaîne il va y avoir plein de nouvelles choses des nouveaux aquariums des nouveaux formats des nouveaux tutos j'ai prévu plein de choses qui j'espère vont vous intéresser cette année je ne sais pas si je vais faire que de l'aquascaping j'ai quelques idées qui sont intéressantes et que j'aimerais bien mettre en place vous êtes quelques à me demander ce que je pourrais faire comme style d'aquascaping dans les prochaines vidéos et bien moi même je ne sais pas encore j'ai quand même quelques idées mais je les garde pour moi parce que je suis sûr de rien pour l'instant j'ai prévu aussi un aquarium d'un peu plus grande taille j'aimerais vraiment vous proposer un maximum de choses différentes comme les tailles d'aquarium ou des choses comme ça vraiment pour que vous puissiez faire un choix que vous ayez vraiment le maximum de propositions possibles et que vous puissiez faire vraiment le bon choix en fait même si le nombre d'aquarium dans cette pièce ne sera que de quatre ou cinq ce sera pas exclu qui aura des surprises qui pourraient en intéresser bien plus d'un je redouble d'efforts pour en faire beaucoup plus et vous vous me le rendez vraiment bien vous êtes déjà 3000 sur la chaîne alors que on n'a même pas soufflé la première bougie donc pour moi c'est vraiment incroyable c'est tellement gratifiant et c'est un peu pour ça que cette pièce est née c'était vraiment pour vous rendre l'appareil de tout soutien que vous m'avez donné jusque là et vous allez voir il va se passer beaucoup de choses ici et pour savoir quoi tu vas devoir attendre chaque vendredi pour en apprendre toujours plus allez on dit à la semaine prochaine vendredi 18 heures oui oui comme d'habitude abonne toi